Vous pouvez regarder la télévision, ça n'est pas une activité à risque et en plus tous les commentaires sont libres grâce à Christophe Lusset. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry. Et grâce à Jefferson Desports. Bonjour Jefferson. Bonjour Thierry. Comme ce n'est pas encore la fin du monde, commentons cette actualité virale. Nous sommes mercredi. Il y a en France 1784 cas déclarés, 33 décès et 98% de personnes qui guérissent. Et un taux d'abstention record prévu pour les élections municipales quand même. À voir. À voir si ça se confirme. Je rappelle que les dernières élections municipales, celles de 2014, avaient marqué une participation moindre que la précédente élection. Donc on peut supposer qu'il y a peut-être une désinfection pour ce scrutin si on se base sur 2014. Maintenant, est-ce que l'épidémie de coronavirus va impacter les élections ? C'est précisément la question qui se pose. Maintenant, pourquoi les gens n'iraient pas voter ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient peur d'aller voter, sachant que les conditions seront réunies pour le faire ? Je veux dire, c'est un rendez-vous démocratique important. Est-ce qu'une épidémie, aussi dangereuse soit-elle, peut-elle impacter la vie politique, la vie politique locale ? Ça reste une question. Mais peut-être que chacun peut avoir aussi envie d'aller voter, d'exercer son droit de citoyen, dans la mesure où ces élections ne sont pas parties pour être reportées et ne seront pas remportées. Elles ne le seront pas. En tout cas, nous sommes mercredi. On se parle. Il n'est pas prévu qu'elles soient reportées. – Christophe. – A priori, nous votons le 15 et le 22 mars. A priori, nous ne sommes pas encore en stade 3, c'est-à-dire le stade auquel les précautions les plus grandes sont prises pour limiter les déplacements, limiter les activités sociales. Donc pour l'instant, nous sommes en stade 2. Donc le président de la République doit se prendre, doit faire une déclaration. – Jeudi soir. – Jeudi soir. – Ce jeudi à 20h. – À ce stade, nous sommes toujours dans un état où la vie sociale est simplement ralentie. Mais les précautions qui sont annoncées dans les bureaux de vote, que ce soit chacun porte son stylo, que ce soit les gels hydroéthroliques distribués dans les bureaux de vote, etc., enfin toutes les précautions qui seront prises ne sont pas de nature à terrifier l'électeur, surtout s'il continue à faire ses courses ou à mener une vie normale. – Mais à prendre les transports en commun. – On peut y aller ou à prendre les transports en commun. – Ma question est orientée, parce que ce que disait Jefferson est vrai, c'est un moment important de la vie démocratique du pays. Il ne faut pas... – Oui, mais en vrai, il s'agit que tout le monde en soit convaincu. – Bien sûr. – Tout le monde en soit convaincu, on peut le dire, mais évidemment, il faut que ça se traduit dans les urnes. – Je pense que ce serait par contre assez catastrophique que cette épidémie impacte et perturbe les résultats, en tout cas. – Alors ça, c'est la deuxième question, effectivement. – Et est un impact sur les résultats, parce que qui va aller voter ? Alors tout le monde s'interroge, bien entendu, sur les électeurs les plus âgés. Les électeurs les plus âgés sont ceux qui votent le plus par tradition, et c'est aussi ceux qui sont les plus exposés au virus. Donc là, tout est mis sur la table pour que ces gens-là n'y aillent pas. Mais pourquoi n'y irait-il pas ? Finalement, je veux dire, je ne pense pas... En tout cas, ça va être très très important ce qui va se passer dimanche dans ce contexte-là. On est déjà dans un contexte de défiance politique extrêmement lourd. – Oui, ça en met une couche. – On est sortis de la crise des gilets zones, certes, mais la réforme des retraites est là. Il y a eu le 49-3. On est dans un moment où le pays peut avoir envie de voter, peut avoir envie de s'exprimer, d'envoyer un message, quel qu'il soit, mais en tout cas, de le manifester dans les urnes et de l'exprimer dans les urnes. C'est toujours mieux que de le faire dans la rue. – Nous sommes là pour faire des commentaires, mais je pense, là, pour le coup, je ne plaide pas pour notre paroisse actuellement, mais je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire de spéculer sur ce qui va se passer le 15 ou le 22 mars, où nous verrons bien. Les Français iront voter s'ils le souhaitent. Ils ont 36 raisons de vouloir y aller et 36 raisons de ne pas vouloir y aller. Et je crois qu'il en ira de cette élection comme des précédentes ou des futures. Elle aura ses particularités et il faudra faire avec les résultats qu'on aura. Donc on pourra toujours ensuite faire des études savantes sur bureau par bureau pour savoir qui s'est déplacé et qui ne s'est pas déplacé et quelle partie en a profité, quelle partie en a pâti. Mais enfin, pour l'instant, tout ça est une pure spéculation. — Pardon Thierry, mais on a un sondage qui a été publié ces jours-ci qui dit que 16% des sondés se disent prêts à ne pas aller voter à cause du coronavirus. Ça fait en gros une cohorte de 6 à 8 millions d'électeurs, 6 à 8 millions de personnes. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc je pense que là, chacun va se retrouver face à lui-même, face à sa conscience, soit de dire « c'est pas mon problème, j'y vais pas », soit je me dis « la vie continue ». — Alors poursuivez vos commentaires, puisque vous êtes là pour ça, en effet. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a, comme on dit, assuré ? On a eu un conseil ministre un peu spécial ce matin, ce mercredi matin, avec des mesures de protection des uns et des autres, puisque le gouvernement est touché. On a notre ministre de la Culture qui est confiné. Est-ce que la communication a été bonne ? Est-ce que M. Véran, par exemple, notre nouveau ministre de la Santé, a bien communiqué, a dit ce qu'il fallait ? — Ce qu'on peut dire, c'est que s'agissant du ministre de la Santé, c'était pas facile pour lui. — C'est ça. En plus, il commençait. Il arrivait. — Voilà. Il l'a remplacé au pied levé Agnès Buzyn. Pas tout à fait au pied levé, car il s'était préparé au job. — Oui. — Mais en tout cas, c'était évidemment... — C'est un clé baptême du feu, oui. — Voilà. Il a été plongé comme un homard dans l'eau bouillante dès le départ. — J'aime bien votre image. Voilà. — C'est un médecin. Ça change beaucoup de choses quand même. — Dans la mesure où c'est un médecin et où il s'était préparé, je crois qu'il avait de toute façon pris la mesure de la... Il a un excellent directeur de la Santé, M. Salomon, qui intervient tous les jours et qui fait un travail auprès de l'opinion publique quotidienne, dans une forme de tranquille assurance et de précision qui montre que pour les pouvoirs publics, c'est un enjeu majeur. À la fois, il faut être précis, sans affoler. Il faut pas prêter le flanc, évidemment, à l'accusation d'être désinvolte. En même temps, il faut pas non plus semer la panique par une communication maladroite. Je n'ai pas l'impression pour l'instant que la population française soit dans un état de panique. Simplement, c'est un état d'une forme... Peut-être pour certains d'anxiété, mais en tout cas de vigilance. Voilà. Il faut espérer que cette vigilance se traduise surtout par des précautions prises par chacun et chacune d'entre nous. Voilà. — Je crois que sur ce point-là... — Je crois que Christophe a raison. Sur ce point-là, des gestes simples ont été mis sur la table. Il faut se laver les mains, éviter de se serrer la main. C'est contraignant. Ça change d'ailleurs une campagne... — On a vu l'accueil du roi d'Espagne. — On a vu... On a une fin de campagne des municipales où les meetings de plus de 1 000 personnes sont tous annulés, où les candidats ne peuvent plus serrer la main. Ils font du porte-à-porte. Ils rencontrent les gens. Voilà. On vit une campagne complètement inédite sur ce point-là. Parce que s'il y a un moment où vous rencontrez les gens, vous allez à la rencontre des électeurs, vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, ce que vous voulez faire, c'est à ce moment-là. Et c'est toujours par une poignée de main. Là, c'est plus possible. Mais par contre, ces gestes-là, il y a un consensus pour dire que ces gestes-là sont très efficaces. Ce sont des mesures barrières. Elles sont posées. Elles ont été données très tôt. Et ce qu'on peut au moins faire un parallèle, c'est que pour l'instant, la France n'est pas dans le cas de l'Italie. — Alors oui, je vais vous en parler. L'Italie, là, c'est cataclysmique. — L'angoisse et le vrai défi de ce gouvernement, c'est d'éviter d'arriver à la situation italienne avec des villes sous cloche, avec des gens confinés chez eux et des situations dramatiques. On n'en est pas là. Mais par contre, ça pose des soucis. Est-ce que tout est une question d'anticipation ? Et c'est ce qu'on va voir se profiler ces jours prochains. Et avec la déclaration d'Emmanuel Macron jeudi soir, c'est quand est-ce que sera prononcé le stade 3 ? Quelles seront réellement les conséquences du stade 3 ? Parce que pour l'instant, on ne le sait pas. — Christophe. — Je pense que la mise sous cloche de la France, ou en tout cas de certaines parties de la France, est une possibilité. Je crois qu'il ne faut pas forcément en avoir peur. Les Chinois l'ont fait. Les Italiens sont contraints de le faire. Personne n'a envie de se retrouver dans cette situation. Mais ça peut être une mesure de prophylaxie publique d'une quinzaine de jours utile pour... Non pas pour éradiquer, mais pour aplatir la courbe exponentielle du virus. S'il faut en passer par là, il faut en passer par là. Et ça ne doit pas non plus être un sujet d'affolement, puisque ça ne veut pas dire que chacun sera totalement bloqué chez lui. Ça veut dire qu'il y aura un ralentissement très très sérieux de la vie sociale. — Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en disant ça, vous vous prêchez dans le désert, même si ça peut vous plaire, puisque regardez les images de supermarchés qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux ou partout. Alors là, commentons-nous ce que nous faisons, nous, Français, quand on voit qu'il n'y a plus de pâte, qu'il n'y a plus de sucre, qu'il n'y a plus... Enfin, c'est dans les supermarchés. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on risque d'avoir des réactions quand même un peu plus tendues si on passe en stade 3, quand même ? — Sans doute, sans doute. D'ailleurs, on l'a remarqué à Madrid l'autre jour, à Rome, dans des capitales voisines. Donc les réflexes des Français seront certains. Certains vont sans doute également avoir ce type de réflexe de précaution, qui d'ailleurs aggrave les pénuries. Tout le monde le sait. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut répéter. On augmente les pénuries en ayant ce type de réflexe. — Bien sûr. Deux observations, Thierry, sur ce point-là, sur le sentiment de panique. Un, ce type d'épidémie de grande ampleur mondiale, il y a toujours un côté fascinant chez les gens. C'est quelque chose qui interpelle, qui est extrêmement marquant. Il y a beaucoup de films d'anticipation, de romans d'anticipation là-dessus. Voilà. On est en train de vivre ce qu'on a vu à la télé. Voilà. Donc il y a un côté fascinant pour tout ça. La deuxième, c'est que lorsqu'on passe au stade 3, ça déclenche la médecine libérale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que les hôpitaux en première ligne. Il va y avoir tout le système de santé qui va se mettre en mouvement et qui va accueillir les malades. La difficulté, ça va être de ne pas être submergé par des cas trop nombreux, de trop nombreux cas graves. Donc la question, c'est de savoir maîtriser, effectivement, la propagation du virus, mais faire en sorte de ne pas être débordé par les cas graves. Et donc le stade 3 va faire entrer dans la danse les médecins libéraux, les médecins de tout un chacun. Il va y avoir une première ventilation. Ils vont pouvoir absorber aussi beaucoup de monde pour délester l'hôpital, des cas les plus graves, pour que vraiment les cas les plus graves puissent être pris en charge. On fait également appel à la réserve sanitaire. Donc on élargit tous les moyens. Il y a une vraie notion d'anticipation. Vous parliez de l'Italie. Alors justement, comment on peut analyser cette situation ? Un pays voisin, un pays frère, avec une situation ô combien plus catastrophique ? Est-ce que c'est une question d'organisation de l'État ? Est-ce que c'est une question d'organisation du système de santé ? On a un meilleur système de santé ? Ils n'ont pas un bon système de santé ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses ? Je crois que dans le cas de l'Italie, c'est le nord de l'Italie qui a été frappé le premier et qui a été mis sous cloche. 631 décès, je rappelle. Alors le sud de l'Italie est maintenant concerné par la mise sous cloche. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a pensé qu'il fallait que toute l'Italie soit concernée par ce blocage, cette mise sous cloche parce que des milliers et des milliers d'Italiens du sud qui travaillent, vivent et travaillent au nord, lorsqu'ils ont vu ce qui se passait à Milan, à Venise, ont décidé, ont pris la poudre d'escampette et sont retournés à Naples, à Palerme, à Paris, etc. Et donc en portant pour certains, probablement, le virus à la semaine de leurs chaussures. Et donc il a fallu prendre une mesure de précaution générale et mettre tout le mezzo de journaux sous cloche également, sachant que le mezzo de journaux, et ça ce sont les fractures italiennes, les faiblesses italiennes, c'est l'énorme différence qui peut exister entre l'état de développement du nord, qui est totalement similaire à celui de la Bavière, de Rhône-Alpes, de l'île de France, et le mezzo de journaux qui lui, notamment en termes de couverture de soins, est notamment moins bien pourvu que le nord, et donc risque de se retrouver débordé lorsque les cas vont se multiplier. – Alors la bonne nouvelle, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle, c'est un peu trop tôt pour le dire, elle est tombée en début d'après-midi ce mercredi, elle vient de Chine, où la Chine, le gouvernement chinois, affirme avoir contenu l'épidémie, il n'y a plus de cas de contamination, là d'où tout est parti, à Wuhan, Xi Jinping était là-bas sur place, que Xi Jinping c'est… – Est-ce que ça veut dire que, voilà, bon en tout cas… – Restons prudents, parce que peut-être que tout n'est pas joué, en tout cas ce que ça montre, c'est que ça montre la fragilité de tout le système en fait, c'est qu'on parle de mondialisation, y compris sur ce plateau très régulièrement, là on voit ce que c'est, on voit la faiblesse, on pensait que ce serait d'abord un crash financier, on a tous spéculé là-dessus, en disant est-ce qu'un jour la finance va tomber, mais la porte d'entrée, la porte d'entrée c'est une épidémie, on a connu des crises financières… – Là l'argent fou va exploser en rôle, c'est sûr. – On a connu des crises financières qui venaient du fait de la manipulation financière, là c'est quelque chose d'autre qui rentre par la porte et par les fenêtres, qui rentre partout, c'est un virus qui arrive, et le problème arrive de là, et ce virus-là a mis au jour les faiblesses d'un système interconnecté, maillé, où tout s'échange, où tout est le constat à faire. – Il faut bien voir que le virus est le déclencheur d'une crise financière réelle, puisque les bourses ont perdu 10 ou 15% en deux jours, mais ce qu'on sait aussi c'est que ça fait déjà des mois et des mois que les économistes alertent sur une bulle financière qui… – Mais ça, ça n'a rien à voir. – Ah ben si, ça a tout à voir, c'est-à-dire qu'à un moment donné… – Non, non, l'accélérateur c'est un virus, s'il n'y a pas le coronavirus, les bourses – C'est le facteur déclenchant, mais ça peut être n'importe quoi. – Oui, mais jusqu'à présent, le facteur déclenchant, c'est une guerre, c'est autre chose, c'est des manipulations, c'est les subprimes, c'est plein de choses. Là, on est sur quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. On a vu d'autres mécanismes, mais là, on voit apparaître une autre forme. – Mais peu importe, c'est le virus, ça pouvait être autre chose, et c'est en train de… Les prophéties n'étaient pas totalement autoréalisatrices. Il y a un déséquilibre financier international réel que tout le monde a vu. Et voilà, il a suffi de cette pointe d'épingle du coronavirus pour déclencher une réaction de panique. – C'est bien, il y a deux lectures formidables. – Deux lectures, voilà. – Il nous reste une minute. Il nous reste une minute pour parler des… Alors j'allais dire hors virus, des municipales notamment, dans notre bonne région de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, puisqu'on va faire une grande soirée dimanche, dans le rendez-vous à tous nos téléspectateurs, à partir de 19h30 jusqu'à les minuits et plus, si plus soif, si j'ose dire, pour ce premier tour de la municipale. Bon, un commentaire sur la campagne ? – En tout cas, ce qu'on a vu jusque-là, indépendamment, c'est vrai que la campagne est un peu mise sous cloche. Pour le coup, on a une fin de campagne assez inédite, on ne se serre plus la main, les réunions sont annulées. Bref, on l'a déjà dit. Par contre, ces dernières semaines, on a vu émerger quelque chose sur lequel on a écrit dans Sud-Ouest, c'est le retour du clivage gauche-droite. Voilà. Là, on arrive à quelque chose qui avait disparu, qu'on pensait avoir disparu. On veut reléguer aux oubliettes. Pas du tout. Regardez Paris. Regardez Bordeaux. Regardez d'autres villes où vous avez des duels gauche-droite avec, à Paris, une figure du PS, une figure de la droite qui font la course en tête, qui relègue en marche plus loin. À Bordeaux, c'est pareil. Voilà. Donc ça, ce sera très intéressant. Ça veut dire que tout n'a pas été encore balayé. Et je l'avais écrit comme ça. Le cadavre bouge encore. – Est-ce que c'est le retour du clivage gauche-droite ? Il n'avait évidemment pas disparu. Il n'est pas totalement disparu. C'est aussi peut-être la… – On ne sera pas d'accord aujourd'hui. – C'est un clivage qui existe aussi au sein de La République en marche. Donc on le voit bien avec les défections qui se sont produites ces derniers jours. Voilà. Ce qui perdure aussi, c'est la popularité de beaucoup de maires sortants auxquels les Français feront confiance. Il se trouve qu'ils sont souvent de droite ou de gauche. – Et pour cause, en 2014, la droite avait gagné la gauche. En 2014, en marche n'existait pas. Et de fait, tout ça, voilà. Continue. Rendez-vous dimanche. – Bon, moi, j'aime bien ces défections parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Et ça, c'est très bien. Voilà. On est là pour commenter. Et tout est libre. Vous avez des livres quand nous soyons confinés pour cause de virus. Si on est mis en quarantaine, on a de quoi lire. Jefferson, on commence avec le vôtre, qui est un roman policier. – Tiens, ça change. Les raisins du mal de Bernard Cato. Je vous le conseille. Finalement, si vous êtes confinés, vous prenez ce bouquin et un verre de vin. – Oui. Et puis, ça vient de Chine. Et puis, enfin, bon, on ne va pas spoiler. – Dans une triade chinoise, on est dans le vignoble bordelais. Très bonne intrigue. – Et Bernard Cato est notre invité cette semaine. Votre invité cette semaine dans Opinion, une émission aparté. Un livre. – Alors, peut-être un peu plus sérieux. Ça concerne l'agriculture. C'est notre chroniqueuse et géographe écrivaine, Sylvie Brunel, qui nous offre « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? » et qui est une enquête très approfondie de cette spécialiste de l'agriculture sur la troisième révolution verte. Voilà. À base de… Pour comment va-t-on nourrir la planète demain ? Et c'est passionnant. – Qu'est-ce qu'on mange ? – C'est tout à fait sérieux. C'est un livre très bien fait. – Qu'est-ce qu'on mange, Christophe, dans quelques années ? – Bon, allez. – Ce qu'on mange aujourd'hui, mais… – Merci à vous deux. – Et sûrement pas du steak. – Vous n'avez pas envie d'être d'accord aujourd'hui. – Sûrement pas du steak. – On va continuer à la machine à café. En attendant, on va préparer la soirée de dimanche. – Exactement. – Je vous le redis. Donc à partir de 19h30, Jefferson, on va voir du monde. – Oui. – Et on aura déjà les candidats qualifiés au second tour qui seront vers 23h, 23h30. – 23h30, oui. – Sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci à tous. À très vite. – Merci, Thierry. – Sous-titrage ST' 501